Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour vous présenter brièvement les résultats de l'étude que nous avons menée grâce à vous sur le journal Entreprises Romandes, son magazine et le panorama de la presse Faire Info. Je vous proposerai aussi en conclusion de parler quelques instants sur la question de la communication digitale. 83% c'est l'un des chiffres clés de cette étude, vous êtes 83% à lire Entreprises Romandes et c'est un résultat qui me réjouit beaucoup. Je tiens ici à remercier tous nos lecteurs et je remercie aussi particulièrement les 800 personnes qui ont pris le temps de participer à cette étude, qui nous a permis de mieux comprendre ce que vous attendez de nos publications, ce que vous appréciez et les points que nous pourrions améliorer. Alors vous savez peut-être qu'Entreprises Romandes a déjà une très longue histoire, ce journal a été créé en 1933, il est aujourd'hui tiré à 21 500 exemplaires et sort tous les 15 jours. En tant que membre de l'affaire Genève, vous le recevez d'office puisqu'il fait partie de la cotisation de membres, c'est donc un journal un peu spécial parce que vous n'avez pas fait la démarche de vous y abonner. Ce sondage était donc pour nous le seul moyen de savoir si vous le lisez, si vous appréciez sa forme et son contenu. Et le résultat est très satisfaisant puisque la forme vous plaît pour 94% d'entre vous et le contenu vous plaît aussi, en particulier les informations économiques locales, les conseils pratiques, l'éditorial et sans surprise, tout ce qui touche à la vie des entreprises, à toutes ces questions qui vous touchent en tant qu'entrepreneurs, fait partie de vos centres d'intérêt majeurs. En revanche, une des pages qui pourrait être remodelée à la suite de cette enquête, c'est celle de l'agenda qui est beaucoup lu, mais qui mérite d'être mieux structurée et nous allons nous y atteler grâce à votre feedback. Les articles de la teneur politique sont plus clivants, M. Mattel a dit tout à l'heure, mais je pense en effet que c'est normal puisque vous représentez 70% de l'économie privée genevoise et vous représentez donc l'ensemble des courants politiques de notre canton. Devrait-on pour autant éviter les sujets difficiles et clivants ? Eh bien, je ne le pense pas. Bien au contraire, défendre les conditions cadres de l'économie fait partie des missions de l'affaire Genève et défendre vos intérêts sans participer aux débats politiques me semble difficile. Cela dit, avec l'ensemble de l'équipe de la rédaction, nous tenons à renforcer la mise en lumière d'opinions contrastées avec un regard ouvert sur la complexité des sujets. Le magazine d'entreprise romande, lui, est particulièrement apprécié pour l'analyse en profondeur d'une thématique donnée et pour les interviews de personnalités venant de tous horizons. En revanche, puisqu'il ne paraît que deux fois par année, il ne crée pas de rendez-vous avec ses lecteurs et vous ne l'attendez pas. Alors la surprise de le recevoir vous plaît, même si le parti pris de ne traiter que d'un seul thème est à double tranchant. En effet, si le thème vous parle, vous allez le lire de fond en comble. En revanche, si vous parlez moins, vous allez le feuilleter, mais vous passerez rapidement à autre chose. En fait, la décision que nous avons prise en 2010 déjà de sortir deux fois par année ce magazine fait partie d'une autre démission dans l'affaire de l'affaire Genève, celle de participer à la réflexion sur l'évolution de la société. Et c'est vrai que de prendre le temps de traiter d'un seul thème, souvent de manière prospective, fait clairement partie de cette mission. Cela dit, quelle que soit votre appréciation du sujet du magazine, vous jugez son contenu instructif pour 87% d'entre vous. Vous le trouvez aussi élégant et vous le placez très volontiers dans les lieux de passage de vos entreprises. Et enfin, les résultats de notre panorama de la presse, Faire Info. Alors il faut savoir que Faire Info, contrairement à Entreprises Remondées à son magazine, est exclusivement réservé aux membres de l'affaire Genève. Donc si vous n'êtes pas membre de l'affaire, vous ne pouvez pas vous y abonner. Et vous semblez apprécier cette exclusivité à sa juste valeur, puisque vous êtes 88% à le lire. Son format court vous séduit, ainsi que l'aspect vite lu de ses brèves que vous jugez instructive et bien écrite. Il y a un point qui a posé question pendant ce sondage, c'est celui de la première page, vous la voyez ici à l'écran. C'est la seule page qui contient un article long, et c'est aussi un point que nous allons pouvoir revoir rapidement grâce à vos conseils. Alors nous nous sommes bien entendu posé la question de transformer ces médias en format électronique. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment une priorité pour vous, et votre opinion est en fait le reflet des habitudes de lecture de la presse suisse en règle générale. Aujourd'hui encore, deux tiers des personnes lisent la presse en format papier, contre un tiers pour l'électronique. Et ce sont surtout les brèves quotidiennes qui sont lues de manière électronique, en particulier sur du mobile. Les informations plus fouillées sont encore aujourd'hui consommées en format papier. Et puisque les médias de l'affaire Genève entrent dans cette dernière catégorie, il ne nous semble pas indispensable aujourd'hui d'investir massivement dans une transformation en tout numérique de nos médias. Alors bien entendu, c'est un point que nous allons garder à l'œil. Et j'aimerais profiter ce soir de vous rappeler que ces médias existent déjà en format PDF dans la partie privée de notre site Internet à laquelle vous avez accès en votre qualité de membre. Alors bien entendu, aujourd'hui, nous sommes dans la transformation digitale de notre économie et en particulier aussi dans la transformation digitale de la communication. Et nous y travaillons. Je souhaite ce soir que l'ensemble des membres qui apprécient les réseaux sociaux et également toutes les autres personnes présentes ici ce soir s'abonnent à nos flux. C'est pour nous un excellent moyen de mettre en avant la qualité des entreprises membres de l'affaire Genève et également de participer au débat, d'informer sur nos événements comme celui de ce soir et de partager nos opinions. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter et nous disposons aussi d'un blog politique sur notre site Internet. J'aimerais vous dire en conclusion que ces médias sont les vôtres. Entreprise romande est tout d'abord un journal associatif et nous sommes toujours ravis des échanges que nous avons avec nos lecteurs. Nous sommes aussi toujours à l'affût de nouvelles idées, alors n'hésitez pas à nous en faire part. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une très belle soirée et surtout, continuez à nous lire. Merci. Applaudissements Applaudissements ...